Megan Markel et le Prince Harry ne seront pas présents à la Conférence des Nations Unies sur le Climat, COP26, qui débute aujourd'hui à Glasgow et visera à fixer des objectifs majeurs en matière de changement climatique pour lutter contre le réchauffement climatique. Charles, William, Camilla et Kate seront cependant là et ont été surnommés les nouveaux Fab Four alors qu'ils assument les fonctions de la reine après avoir annoncé la semaine dernière qu'elle était trop malade pour y assister. Megan et Harry sont francs sur la question du changement climatique, mais leur travail risque d'être éclipsé par le sommet mondial. Lors d'une interview avec Oprah en mai, Aerie a déclaré « Je crois encore plus que le changement climatique et la santé mentale sont deux des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. » Cela vient du fait que Megan et Harry se seraient isolés de la famille royale après avoir choisi de quitter le cabinet l'année dernière pour se concentrer sur la santé mentale de Megan. L'auteur royal Tom Bower a déclaré « Harry et Megan se sont totalement isolés. Ils semblent penser qu'ils seront plus forts en éliminant les gens, mais ils ne font en réalité que s'aliéner leur famille. » Je crois que Megan est une personne très têtu, mais je pense qu'elle finira par se rendre compte que ce monde isolé qu'elle et Harry ont construit pour eux-mêmes était un choix empoisonné. Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés pour commentaire. William et Kate condamnés pour s'être envolés à l'étranger juste avant la COP26. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été condamnés pour avoir programmé des vacances à l'étranger juste avant la COP26. Un expert royal a noté que le prince William venait également de lancer le « Priershot » qui vise à récompenser ceux qui ont apporté une contribution significative à l'environnementalisme. Les participants sont encouragés à ne pas prendre l'avion pour se rendre à l'événement en raison de l'impact environnemental. Reine visitée par le vicaire au château de Windsor La reine a reçu la visite d'un vicaire au château de Windsor aujourd'hui pour la Sainte Communion car elle était trop malade pour aller à l'église pour la deuxième semaine consécutive. Pendant la Sainte Communion, la reine boit du jus de raisin car elle ne consomme plus d'alcool et mange un petit morceau de pain. Harry et Meghan écrivent une lettre au dirigeant du G20 Harry et Meghan ont écrit une lettre au dirigeant du G20 indiquant que les promesses de dons de vaccins n'atteignent pas les plus vulnérables. Le couple a déclaré dans la lettre que le vaccin Covid-19 était un droit fondamental. Alok Sharma dit que les gens écoutent quand les membres de la famille royale parlent du changement climatique. Le président de la COP26, Alok Sharma, a déclaré que lorsque la famille royale parle du changement climatique, les gens écoutent. Il a déclaré que quand les membres de la famille royale parlent, oui, les gens écoutent. Donc, je suis vraiment heureux que la famille royale soit avec nous dans ce combat pour lutter contre le changement climatique. Sharma a également déclaré que le prince Charles, Calcoun qui a défendu les problèmes écologiques au cours de sa vie. Il a déclaré, c'est Calcoun qui est absolument engagé et concentré sur une croissance durable. Boris dit que Quinn est en très bonne forme au sommet du G20. Le premier ministre Boris Johnson a déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 à Rome que la reine était en très bonne forme après lui avoir parlé plus tôt cette semaine. La reine a été contrainte d'annuler un certain nombre d'engagements cette semaine, dont le sommet COP26 à Glasgow qui débute aujourd'hui. S'exprimant sur la santé de la reine, M. Johnson a déclaré, elle doit simplement suivre les conseils de ses médecins et se reposer et je pense que c'est la chose importante. Je pense que tout le pays lui souhaite bonne chance, le prince William exhorté à se tenir à l'écart du discours politique sur le changement climatique. Un historien royal a exhorté le prince William à éviter tout discours politique sur le changement climatique, car ce serait un bourbier pour lui. S'exprimant sur le podcast Palace Confidential, le docteur Dunlop a déclaré, je pense que la raison pour laquelle la famille royale a soutenu de tout cœur le vert, ce n'est pas seulement à cause de l'obsession de Charles depuis toujours, c'est aussi parce que ce n'est plus à un niveau politique. Nous nous réchauffons, le problème je pensais où William doit vraiment marcher sur une ligne astucieuse, c'est que la façon dont nous gérons le changement climatique est extrêmement politique. Dans la façon dont la reine est là, elle ne dit jamais vraiment rien, elle hoche simplement la tête, oui, le climat se réchauffe, c'est ce que vous voulez, et l'institution de la monarchie le reconnaît. William n'est quoi un pas de nous dire quoi faire, au moment où il ne fait que distribuer des prix, il doit s'assurer que cela reste de ce côté de la ligne car sinon c'est un bourbier. Les gens qui passent au vert ne sont pas politiques, il y a un parti vert pour l'amour de Dieu, c'est politique. Les enfants de William et Kate n'ont pas le droit de s'habiller pour Halloween, George, Charlotte et Louis ne seront pas autorisés à se déguiser et à sortir pour Halloween ce soir. C'est à cause d'un code de conduite strict créé par la reine Victoria qui stipule que la famille royale doit constamment maintenir la classe et la sophistication totale. Cela signifie qu'ils doivent avoir un respect total de même et un bon comportement devant le grand public et ne peuvent donc pas porter de déguisement des Halloween en public. Le prince Charles prononce un discours au sommet du G20 à Rome sur l'importance de travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique. Il a déclaré que la COP26 est le salon de la dernière chance pour lutter contre le changement climatique. Il a déclaré « Il est certainement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer une reprise verte substantielle en mettant l'économie mondiale sur une trajectoire durable et confiante et ainsi sauver notre planète. » Eugénie félicitée pour ses œuvres d'art, la princesse Eugénie a été félicitée pour ses œuvres d'art après avoir participé à un cours d'art-thérapie organisé par le collectif anti-esclavagiste. Elle a peint un paysage représentant des montagnes après Kwon et demandé aux participants de peindre des images sur ce que la liberté signifiait pour les survivants de l'esclavage. La princesse Eugénie a cofondé le collectif anti-esclavagiste. La reine reste déterminée à accueillir Noël à Sandringham. La reine a déclaré qu'elle s'était engagée à accueillir sa famille à Sandringham à Noël, malgré sa récente maladie. La reine a dû annuler un certain nombre d'engagements importants au cours des dernières semaines, y compris la COP26 qui commence à Glasgow aujourd'hui. Cependant, il a été rapporté qu'elle était « totalement engagée » à accueillir sa famille à Noël après avoir été incapable de durer année en raison de la pandémie. Camilla s'apprête à intensifier la maladie de Queen. La duchesse de Cornouille intensifierait ses fonctions royales à la suite de la maladie de la reine. On pense qu'elle pourrait être nommée dans un groupe d'élites de membres de la famille royale qui peuvent exercer des fonctions au nom de la reine. La reine a dû annuler un certain nombre d'engagements de haut niveau au cours des dernières semaines, y compris sa participation à la COP26, en raison d'une maladie. Meghan et Harry critiquaient pour ne pas avoir présenté leur fille à la reine. Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués pour ne pas avoir présenté leur deuxième enfant Lily Bay à la reine, malgré le fait que l'enfant porte son nom. Lily Bay a maintenant cinq mois et n'a encore rencontré aucun membre de sa famille britannique. Les fans royaux ont déclaré que, malgré la pandémie, il y avait « aucune excuse » pour ne pas présenter la reine à son arrière-petite-fille. La princesse Anne ne partage pas les inquiétudes des fabuleuses concernant le changement climatique. La princesse Anne a été accusée de se moquer des opinions de sa famille sur le changement climatique en faisant trois tours en hélicoptère en l'espace de douze jours. Une source a déclaré au Sunday People, le prince William, le prince Charles et la reine se sont tous exprimés sur leur jeûne ce climatique ces dernières semaines, mais il semble qu'Anne ne partage pas leurs inquiétudes. Ses actions tournent un peu en dérision la campagne de sa famille à la COP26, il est sûr de dire quoi n'est plus Donald Trump que Greta Thunberg en ce qui concerne ses questions.